Merci de nous rejoindre sur Place DTP TV, on est ravis de vous accueillir. Quatrième rendez-vous ici à Châteauroux, Place de la République. Faisons un peu plus connaissance avec l'entreprise CETEC. On dit la CETEC ici, c'est ce qu'on disait juste avant de commencer. Je suis ravi d'accueillir Christian Baudin, directeur régional chez CETEC. Christian, vous êtes chez vous ici un peu. Oui, un petit peu quand même, parce que la CETEC est là depuis 50 ans, donc on peut dire qu'on est chez nous. Qui appartient au groupe Roger Martin et Catherine Gattier, qui revient responsable formation recrutement dans le groupe Roger Martin. CETEC, Société d'exploitation et de travaux d'enrobés du centre. Voilà, c'est pour ceux qui nous regardent. Donc une entreprise effectivement créée il y a 50 ans, comme je le disais, qui est bien implantée, qui est basée à Dior, donc dans la banlieue de Châteauroux, dans l'agglomération de Châteauroux, avec trois entités. Donc Dior où il y a l'entreprise mère, on va dire CETEC, et son parc industriel, donc centrale d'enrobés, centrale à béton, plateforme de valorisation de matériaux, une usine de liant bitumineux chaud, et puis deux entités qui sont à Vierzon et à Saint-Amand, dans le Cher. Donc c'est la partie Béry pour nous, le centre de notre activité CETEC. Et la CETEC qui appartient donc au groupe Roger Martin, un groupe qui a plus de 120 ans, c'est ça ? Le groupe a plus de 120 ans et l'entreprise a été rachetée en 2000, donc l'entreprise CETEC, par le groupe Martin, donc en 2000. Et effectivement, le groupe a aujourd'hui 1800 collaborateurs dans, on va dire, un grand quart nord-est de la France, puisqu'on travaille sur trois régions principales. Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et Région-Centre, parce que dans la Région-Centre, on a aussi deux autres entités à Bourges avec Axiroute, et à la Charité-sur-Loire avec Merlot-TP. Qu'est-ce qui fait la renommée aujourd'hui de la CETEC ? La renommée, c'est d'abord son personnel, c'est-à-dire le savoir-faire de ses équipes. Aujourd'hui, CETEC, il y a 160 personnes, il y a 23 équipes, trois équipes d'applications d'enrobés, tout le reste en VRD, réseau, etc. Et ce qui fait la réputation, c'est la qualité du travail rendu et l'intégration, l'implication plutôt des équipes au quotidien dans les travaux qu'on réalise. Comment a évolué le métier ces dernières années ? On parlait de l'entreprise qui a de nombreuses années. Vous-même, vous avez vu évoluer le métier, la filière ? Oui, la filière a évolué. D'ailleurs, on parle aujourd'hui de plateforme de valorisation. On a une plateforme qui n'a cessé de s'agrandir parce qu'au départ, on traitait uniquement les agrégats d'enrobés, qu'on récupérait de nos chantiers de rabotage, qu'on réintégrait à un faible pourcentage dans nos enrobés neufs. Aujourd'hui, de 10%, comme on le faisait il y a quelques années, on arrive jusqu'à 40% selon les formules de matériaux recyclés. Donc ça veut dire qu'on emprunte moins de matériaux neufs pour fabriquer nos enrobés. Cette plateforme s'est agrandie également parce qu'on accepte aujourd'hui des produits béton, qu'on recycle également, qu'on casse, qu'on fait de la grave de déconstruction, comme on dit. On a par exemple un contrat avec Châteauroux Métropole où on récupère les déblés qui sont mis en décharge dans l'agglomération. On les récupère sur notre plateforme, on les valorise, donc on les concasse, on les crible, on en fait un matériau 0,60 avec une granulométrie précise et on peut les réutiliser sur des chemins, sur des plateformes, etc. Donc cette plateforme, on l'a vu grandir. Moi, je suis arrivé ici en 2013 pour reprendre la direction de l'entreprise et j'ai fait grandir petit à petit cette plateforme avec François Moreau, notre responsable d'exploitation. Et puis les enrobés aussi, ça a beaucoup... On a, nous, une centrale qui a 10 ans. C'est pareil, on l'a fait évoluer puisqu'on faisait des enrobés chauds, très chauds. Maintenant, on fait des enrobés tièdes, on fait des enrobés semi-tièdes et puis on fait des enrobés froids. Donc on a adapté aussi l'outil industriel pour pouvoir produire des matériaux aujourd'hui plus en accord avec l'esprit d'aujourd'hui et la transition énergétique qu'on vente. Oui, oui, c'est pas une option aujourd'hui, la transition énergétique. C'est vraiment un choix de l'entreprise et du groupe. Le groupe a aussi des projets aujourd'hui de monter une usine de production d'hydrogène, par exemple, sur une des filiales. Donc on est vraiment dans cet esprit-là. Et Vincent Martin, qui est le président, directeur général du groupe, Roger Martin aujourd'hui, du nom de son grand-père, est dans cette mouvance-là et vraiment emmène le groupe dans cette direction. Et nous, chacun, à son niveau, au quotidien, on travaille dans cet axe-là également. C'est un choix qui est arrivé après la crise sanitaire ou s'est déjà ancré depuis de nombreuses années ? Vous aviez déjà vu qu'il y avait cette transition écologique et de toute façon, c'était l'avenir. Oui, c'est quelque chose déjà qu'on travaille depuis un certain nombre d'années. C'est plutôt une évolution qu'une révolution. Mais c'est vrai que la période et le discours, en tout cas, aujourd'hui, est beaucoup plus audible. Et donc, on se retrouve en raccord avec l'air du temps. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un peu plus prégnant. Donc ça nous permet d'aller un peu plus vite qu'on aurait pu le faire normalement. Mais pour moi, c'est juste une évolution de nos méthodes et de nos métiers. On va parler de recrutement dans un instant, qui est l'une des priorités, évidemment, du groupe. Mais est-ce que vous pouvez me donner peut-être une vision de la filière aujourd'hui ? On parlait des travaux publics. Aujourd'hui, on voit qu'on a du mal à recruter. Vous faites face à ça, vous aussi ? Alors nous, pour l'entreprise, effectivement, on fait face à ça. C'est-à-dire qu'on a une tradition dans les travaux publics de former des jeunes, former en apprentissage, en alternance, etc. C'est la voie royale, on va dire, pour entrer dans nos métiers. Malgré tout, il nous manque des compétences. Mais à tous les niveaux, que ce soit le maçon, que ce soit le conducteur d'engin, que ce soit le chef d'équipe, le géomètre, le conducteur de travaux, etc. Donc à tous les niveaux, il manque un élément. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'on refuse la commande, mais on freine des fois un petit peu sur la prise de commande. Est-ce que ça a une incidence sur les commandes ? Oui, ça a une incidence, justement, sur la prise de commande. Parce que les commandes, il y a un délai. Il faut qu'on puisse réaliser ça dans de bonnes conditions. Nous, l'objectif numéro un, c'est de satisfaire le client. Et notre image, c'est la réalisation en qualité de nos chantiers. Donc on ne peut pas prendre des chantiers juste pour les prendre et puis les réaliser par-dessus la jambe. Donc on ne prend des chantiers qu'en fonction des équipes qu'on a. Donc aujourd'hui, et même dans la profession, il n'y a pas que nous, mais il y a un frein, effectivement, à l'activité par le manque de personnel. Catherine, quand on parle de formation, de recrutement, un événement comme celui-ci est important pour déjà parler de l'entreprise, parler des métiers, des travaux publics et essayer de recruter. On a eu un petit échange tout à l'heure en parlant d'alternance. On a vu des jeunes qui étaient super motivés, qui savaient déjà ce qu'ils voulaient faire, mais certains ne connaissent pas forcément les métiers. Exactement. L'avantage de se mettre en avant sur ce type de manifestation, c'est encore de parler du métier, de parler des différents métiers qu'il existe dans les travaux publics, parce que globalement, les personnes qui connaissent les travaux publics les connaissent bien souvent grâce aux engins qu'on voit sur les chantiers. Et c'est assez réducteur, finalement, vis-à-vis de l'ensemble des métiers qu'on a sur chantier. Aujourd'hui, il y a une grosse tension, une grosse recherche, même via l'alternance. Donc les formations par alternance, c'est les contrats de pro, les contrats d'apprentissage. Les jeunes qui se forment en centre de formation et qui viennent faire des périodes en entreprise, c'est ça qu'on appelle l'alternance. Donc même sur ce mode de recrutement, on a du mal à trouver des candidats sur les métiers de canalisateurs et de constructeurs de routes qui nous amènent nos maçons, TP. Donc aujourd'hui, l'avantage de cette manifestation, c'est aussi de parler de ces métiers-là, qui sont mal connus, pour que, déjà, porter à la connaissance des candidats potentiels leur existence et peut-être déclencher des vocations. Voilà. On arrive à en dérouter quelques-uns qui arrivent avec une volonté d'être conducteurs d'engins. Et par la pratique et la découverte du chantier, quelquefois, ils se rendent compte qu'il y a d'autres métiers qui sont intéressants aussi. Donc notamment le maçon, le canalisateur. Voilà. C'est le but aussi. C'est l'enjeu de cette manifestation. À l'échelle du groupe, au niveau du recrutement, on affiche, on va dire, une centaine d'offres qui sont non pourvues, qui vont du canalisateur, du maçon, des métiers de chauffeur, poids lourd, ce sont aussi un peu boudés, parce qu'il ne faut pas aimer être chauffeur comme un transporteur, puisqu'on ne fait pas forcément de grandes distances. Il faut avoir un attrait, quand même, pour ces métiers des travaux publics, puisqu'on va livrer des chantiers de travaux publics. On va peut-être même donner un petit coup de main à l'équipe. Donc voilà, c'est les métiers. Aujourd'hui, les géomètres topographes, c'est compliqué de trouver du personnel qualifié. Les mécaniciens, c'est pareil, c'est des métiers en tension. Il n'y a pas assez de personnel qualifié qui sort, qui arrive sur le marché et on se les arrache. Voilà. Christian, vous êtes là quasiment depuis le début de cette tournée. On a commencé à Orléans. Vous avez pu rencontrer peut-être des jeunes. Qu'est-ce qui ressort de ces premiers jours de place DTT ? Effectivement, dans les jeunes qu'on rencontre, il y a de la surprise, en fait, pour beaucoup. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas forcément, ils ne se rendaient pas compte de la richesse et de la variété de nos métiers et de l'évolution aujourd'hui que ça représente. On a vu des innovations, on a vu beaucoup de choses. Et c'est ce sentiment, des fois, alors même pour les jeunes qu'on a avec nous, de fierté qu'on peut leur donner en montrant ça. Parce que souvent, ils disent, bon, moi, je suis dans les travaux publics. Alors, ils ont peur d'être dénigrés. Et en fait, quand ils ont vu tout ce qui existe là, non, ils sont fiers de... Alors, pour ceux qui sont déjà intégrés, ils sont fiers de leur parcours. Et puis pour ceux qui n'avaient pas l'idée encore, ils se disent, tiens, pourquoi pas, je viendrai. Et on a plein d'exemples comme ça dans les rencontres qu'on a pu faire depuis, effectivement, lundi 14 à Orléans. On a lancé l'opération. Vous avez parlé de l'innovation. Quelle est la place de l'innovation à la CETEC aujourd'hui ? Alors, nous avons CETEC, nous partageons donc une direction technique au niveau de la région centre. Et puis, une direction, une supra-direction, on va dire, au niveau du groupe. Donc, on est effectivement toujours à la recherche de matériaux nouveaux. Je disais, on travaille sur les enrobés principalement. Parce que CETEC, c'est le savoir-faire, le gros... Le savoir-faire, c'est les enrobés. C'est quand même le cœur de l'activité. On est une entreprise routière. Donc, on travaille beaucoup sur les températures des enrobés, les granulométries, beaucoup sur ces produits-là. On travaille aussi sur les revêtements de couleurs. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on parle d'îlot de chaleur, etc. Donc, il faut changer les couleurs. Il faut faire ça. On travaille... Alors, on est une centrale à béton. On travaille aussi sur les produits béton. On a fait des bétons perméables. C'est-à-dire, voilà, des surfaces qui ne sont pas imperméables, justement, qui laissent passer l'eau. On récupère en dessous. Et donc, on récupère... Et l'eau ne va pas forcément dans la nappe, mais on peut la récupérer. Ou alors, elle va directement. Ça dépend des surfaces. On a un exemple qu'on a fait à côté de la cité du numérique, à Châteauroux, par exemple. On a toute une esplanade en béton drainant. Alors, on fait ça aussi sur les routes. Les enrobés drainants, ça fait quand même quelques années. Dans les régions pas trop froides, où on a des enrobés drainants, aussi, pour laisser passer l'eau. Donc, c'est un atout de sécurité. Mais aussi, aujourd'hui, voilà, de la transition, parce qu'on met un peu moins de matériaux. On met toujours tout ça. Je pense qu'il y a quand même un intérêt de parler d'innovation dans les travaux publics. Parce que, finalement, à entendre parler Christian, c'est des choses que, tout un chacun en passant, ça ne se voit pas. D'accord ? C'est invisible. Donc, c'est pour ça que, dans l'esprit collectif, l'innovation dans les TP, ce n'est pas forcément quelque chose de très criant. Et pourtant, si, il y a des choses qui se passent, quoi. C'est ça, le plus compliqué, rendre visible l'invisible. On en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé. Par rapport à l'eau. Voilà, dans la journée de l'eau. Et puis, bon, il y a des innovations. Alors, nous, effectivement, on n'est pas sur ces métiers de réseau, etc. Mais on a vu, voilà, des lampes solaires, beaucoup de choses qui se font aujourd'hui aussi, avec des bornes de recharge, tout ça. Alors, ça, ce n'est pas tout ce qu'on fait, nous, dans l'entreprise. Mais, voilà, nous, les produits sur lesquels on travaille, c'est plutôt, voilà, tout ce qui est béton, tout ce qui est enrobé. Et puis, le recyclage des matériaux, quoi. Effectivement, quand on économise des matériaux par le recyclage, soit en place, parce qu'il y a aussi beaucoup ça. C'est-à-dire qu'on utilise des matériaux qu'on extrait, qu'on traite et qu'on remet dans la tranchée. Donc, on évite le transport et on évite de prendre des matériaux neufs en carrière. Donc, tout ça, ça impacte sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est aussi un gain économique. Donc, c'est, alors, c'est un coût et on s'y retrouve parce que, justement, on évite du transport, on évite des choses comme ça. Donc, globalement, voilà, globalement, c'est positif si on intègre en plus l'aspect environnemental. Deux questions pour finir. Quel est le moral aujourd'hui à la CETEC ? Alors, le moral, il est, on va dire, plutôt bon parce qu'on a une équipe soudée, forte. Moi, je suis là depuis 2013 et c'est vrai que j'ai appris à connaître cette équipe qui est vraiment performante tous les jours. Et, par contre, on est forcément, comme tout le monde, inquiet. C'est surtout de l'évolution aujourd'hui avec la volatilité des prix, la hausse des matières premières, les carburants, etc. On a des difficultés à discuter avec nos clients. Ça, c'est le plus, le point d'achoppement aujourd'hui. On a traité des marchés. On a des prix aujourd'hui qui s'enflamment. Donc, comment on fait ? Donc, on discute au mieux avec chaque client, chaque chantier. Donc, c'est un peu compliqué. Mais sinon, voilà, on a des équipes. J'en ai une là qui est juste derrière sur la rue de la Poste. Ils sont au top et tous les matins, ils sont super heureux d'aller au travail. Dernière question, Catherine. On a parlé de la centaine de postes qui sont à pourvoir dans le groupe. Vous avez donné les postes. Comment faire si on a envie de postuler, de vous rejoindre ? Alors, si vous avez envie de postuler, il suffit d'aller sur le site Roger Martin. Donc, vous tapez sur Google Roger Martin. Roger Martin, sa.com. Sa.com, c'est ça l'adresse exacte. Donc, du coup, vous tapez ça sur Internet et vous arrivez sur notre site. Il y a un onglet recrutement. Vous aurez en visualisation l'ensemble des postes. En fait, il y a une chargée de recrutement qui travaille avec moi à Dijon, qui centralise toutes les candidatures numériques qui nous arrivent. Et après, nous, on se met en lien avec nos directeurs régionaux pour suivre la candidature. Donc, voilà, c'est simple. www.rogermartin.sa.com. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Merci à tous les deux de nous avoir parlé de l'entreprise CETEC. Pour ceux qui ne connaissaient pas, ça a permis d'éclairer tout ça. Merci, Christian. Merci, Catherine. Et nous, on se retrouve très bientôt sur Place DTP TV. Restez avec nous. Merci d'être là. Sous-titrage Société Radio-Canada